Bonjour à tous et bienvenue, c'est Bubix ! On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Clash of Clans. Donc on va laisser tranquillement le jeu charger, comme d'habitude. Voilà. Donc depuis le dernier épisode, j'ai pas fait grand chose. J'ai laissé surtout le temps passer pour augmenter les ressources qu'on va récupérer tout de suite. Alors vous voyez que j'ai récupéré, les mines sont pleines, donc ça ne me remplit pas mes coffres. Donc il va falloir augmenter encore les niveaux des mines pour qu'elles puissent garder en réserve plus de ressources que ça. Donc j'ai développé une mine d'or niveau 3 et un extracteur d'élixir niveau 3 également. Donc le but du jeu, ça va être de les développer encore un peu plus. Non seulement pour qu'ils produisent plus, mais pour qu'ils puissent du coup avoir une capacité augmentée. Alors je vois que j'ai débloqué un succès. Améliorer une réserve d'or au niveau 2, donc ça c'est fait. Oh, niveau 5. Génial. Donc on va regarder tout de suite combien ça coûte pour améliorer l'hôtel de ville. Donc 4000. Donc on va continuer à se développer un petit peu, c'est pas grave. On va augmenter nos réserves d'or et d'élixir, puisqu'on va vite arriver au bout sinon. Donc vous voyez, ça va prendre une heure, donc on ne verra pas la fin ensemble. Voilà. Et ensuite, je vais partir à la guerre. Alors je vérifie bien que mes files d'attente sont pleines. Voilà. Donc il me reste 2 jours et 7 heures de bouclier, donc c'est parfait. J'ai le temps encore de finir mon mur. Et on va attaquer. Toujours les gobelins. Pour ne pas faire tomber le bouclier. Bon, ça ne va pas être très compliqué ici. Voilà, j'en ai mis 6 de l'autre côté, en espérant que ça suffise. A priori, oui. Vous voyez, une fois que les défenses sont tombées, très très simple de finir l'attaque. Alors, à savoir, quand vous avez des passages comme ça, généralement, vous avez des pièges dedans. Vous voyez. Bon, ce n'est pas très très grave. Il me reste des troupes. Tant qu'il me reste au minimum une troupe, il n'y a plus de défense. Donc tout va bien. Donc on va les laisser terminer tranquillement. Et on va récupérer surtout 1000 d'or et 1000 d'élixir. Et nous y voici. Donc on va ramasser nos ressources. On va attendre tranquillement que le camp soit rempli. Il ne me reste plus que deux troupes. Et on va repartir à l'assaut. Je vois que j'ai débloqué une nouvelle décoration. drapeau blanc. Donc les décorations, je m'en sers très très peu. Je ne sais pas s'il y a une utilité particulière. Mais pour l'instant, je ne m'en sers pas. Voilà, donc mon camp est plein. Je vais remettre des troupes dans la file d'attente. Voilà. Et on repart à l'assaut. C'est parti. Le but du jeu, c'est de se remplir un peu les poches. Donc là, ça va devenir un peu plus compliqué. Puisque vous avez des murs avant d'atteindre les canons. Et je n'ai que 20 troupes pour le moment. Donc ce n'est pas énorme. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 5 par là. Je ne sais pas si je vais arriver à rentrer. Donc le premier canon va être détruit. Le deuxième, je pense aussi. Le troisième, j'ai des doutes. On va vite voir ce que ça donne. Même le deuxième, j'ai des doutes en fait. Ah voilà, comme vous pouvez le constater, ça va être très très compliqué de gagner la bataille. Parce que mes troupes se font décimer et elles n'attaquent pas le canon. Donc vous voyez, 20 troupes, c'était un peu limite pour attaquer. Comme ça, je saurai pour la prochaine fois, du coup, qu'il faut que je prévoie un petit peu plus de troupes pour pouvoir attaquer cette base tranquillement. Ceci dit, je suis quand même à 72%. Ce qui est très très bien du coup, puisque j'ai quand même validé mon attaque. Quand même en victoire. J'ai récupéré un peu de sous, donc c'est le principal. Voilà, donc on va rentrer. On va attendre que les troupes soient là et on va attaquer la prochaine. Voilà, ça va devenir un peu compliqué, puisque j'ai que les troupes de base, avec un camp militaire qui est tout petit. Donc ça va devenir très très compliqué de gagner mes attaques. Et c'est pas grave, on va continuer à se développer en attendant et puis on reviendra juste après. On va attendre les 6 petites troupes. On va regarder en attendant les succès. Donc améliorer une réserve d'or au niveau 5, pas de problème, gagner 2 étoiles sur la carte de campagne. On voit les récompenses sont pas très très grosses au début, mais vous allez voir que certaines récompenses, quand vous arrivez à la dernière, c'est le jackpot. supprimer 50 obstacles, voler 20 000 d'or, voler 20 000 de l'élixie. Alors les batailles aux multijoueurs, on n'y est pas encore. Reconstruisez le château de clon, on ne l'a pas fait. Après c'est beaucoup de multijoueurs, donc pour l'instant on n'a pas commencé. Tant que j'ai le bouclier, de toute façon je ne compte pas m'y attaquer. Tout ça, c'est que du multijoueur. Hop là. On est plein. Alors on va remettre nos troupes dans la file d'attente. Voilà. Et on va l'attaquer la prochaine base. Du coup je ne sais pas du tout si je vais pouvoir m'en sortir ou si je pense. Donc là on va attaquer avec une petite dizaine de troupes par ici et 5 troupes par là-haut. Normalement ça devrait suffire. Comme ça j'en garde 5 en réserve au cas où. Voilà, ça ira. On va les laisser finir. Donc ah, là comme on peut constater vous allez voir que du coup le butin disponible est de 2000 d'heures et 2000 d'élixir sauf que mes réserves sont déjà pleines. Donc je vais terminer la bataille. Tant pis, je vais la perdre. Ou non, je la gagne en plus. Mais du coup je ne vais pas taper dans les réserves qu'il y a sur cette carte. Et surtout je vais pouvoir y revenir plus tard pour les récupérer. Si jamais j'avais détruit en fait la base principale j'aurais rempli mes caisses à fond mais sauf que l'excédent je l'aurais perdu quoi. Donc ce qui est dommage surtout en début de partie. Je reviendrai dessus par la suite. Voilà, donc il me manque 15 troupes 5 troupes pardon. Allez, on va commencer à refaire les files d'attente. Voilà, puis on va aller attaquer directement le prochain village. Oula, ça devient très compliqué. Puisque du coup, si j'envoie mes troupes par ici ils vont attaquer les maisons qui sont là. Si je les envoie ici ils vont attaquer les réserves d'or. Là, ça va être ardu. Ardu et du coup je ne sais pas trop quoi faire. Combien y a-t-il de bâtiments ? 4 et 3, 7 et de 9. Il faudrait en détruire 5 pour que la mission soit validée. On va essayer écoutez Il me faudrait plus de troupes je pense que ça va être très compliqué ici. De plus, ils vont m'attaquer les réserves d'or ce qui ne me plaît pas vraiment. Voilà, je vais arrêter là parce que du coup vous voyez je suis à 4000 et je n'ai pas envie de de piquer de l'or pour rien. Ce n'est pas grave. Du coup on va mettre un terme à cet épisode et puis on se retrouve très prochainement pour la suite. J'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501